opéra one va remplacer wall chrome dans cette vidéo je vous explique les fonctionnalités d'opéra one abonnez vous et cliquez à la vidéo on commence maintenant on est sur le site officiel de opéra one donc alors avant de commencer il faut que vous sachiez que opéra one vient remplacer l'ancien moteur de recherche opéra donc opéra ils voulaient faire ça il a commencé ça il ya plusieurs mois donc là c'est définitif donc là sur leur site on peut voir à quoi va ressembler la page en glace le moteur de recherche donc là là c'est les idos que je vais parler donc là juste en regardant pour voir que c'est déjà plus ergonomique mais je vais vous le présenter un peu plus tard donc voilà qu'est ce que c'est opéra opéra one ben en fait c'est un nouveau moteur de recherche ou qui est plus fluide donc c'est ça c'est le but c'est qu'il soit plus fluide il y a une vidéo je vous laisserai regarder donc en fait le dans ce qui ce qui a changé dans ce moteur de recherche c'est qu'il ya des îlots d'onglet en fait ça sert donc ce sera ça ça c'est un îlot en fait sur à plusieurs pages que donc par exemple si vous êtes en train de se donner en train de faire des recherches sur sur un voyage vous allez créer un niveau à un îlot et ensuite toutes les pages concernant le voyage sont se mettre automatiquement en fait c'est que opéra one ils sont en train de régler ça donc en fait qui ça va utiliser l'ia donc là ça va utiliser lire pour créer directement les îlots et intégrer les pages selon les catégories il ya ça donc ce sera comme ça on attend il ya plein qu'il ya les couleurs qui se mettent automatiquement donc c'est plus facile à organiser que google chrome donc voilà donc c'est les vrais sportifs facile à organiser pour être plus fluide pour être donc ça va donc ça va ressembler à ça voilà ensuite sur le ce qui a changé c'est que sur opéra one il y ait fait ils ont leur propre indégences artificielles qui s'appelle arrière donc là ça c'est le logo derrière et donc qui est directement ici et là en fait c'est que la particularité derrière c'est qu'elle est directement connecté à internet donc elle est donc elle est donc elle a les actualités c'est ce qui se passe donc à la télé réponse plus plus pertinente donc mais de toute façon on va tester juste après donc voilà donc c'est entièrement gratuit information donc actualiser c'est de plus de 180 pays disponibles voilà ensuite à la fin on passe les fonctionnalités principales donc qu'est-ce que ça nous a qu'est-ce que ça apporte d'aller de faire d'avoir de prendre la hauteur de recherche au peruan en fait il ya un vpn qui est gratuit et aussi un bloqueur de pieux qui sont directement intégrés dans peruan donc c'est pour que soit plus sécurisé donc ça ça je trouve que c'est très bien ça n'a y a pas il n'y a pas besoin de payer ou de faire tout un de faire de faire une autre démarche donc en un clic tout tout nos recherches sont sont sécurisées donc là il ya qu'intégrer donc arrière voilà on peut aussi bien sûr en ajouter d'autres qui très qu'ils sont accessibles ensuite vous pouvez mettre des lecteurs de musique la spotify apple musique 10 heures tidal et d'autres et aussi vous pouvez ajouter les messageries whatsapp aussi télégramme télégramme en série voilà là encore une fois ça va ressembler à ça et voilà donc là on vient de finir et on va se dire on va passer directement au moteur de recherche voilà donc là on se trouve sur sur le moteur de recherche sur le moteur de recherche au vert one donc là on va directement vous commencez avec les yeux voilà donc là on va alors on va se dire on va se poser une question qu'il ya pour l'instant il n'y a pas d'eau créé le donc on va prendre un thème par exemple on va dire les jeux vidéo donc jeu vidéo 2023 d'accord donc là pour l'instant il ya tout ça donc là c'est normal ensuite on va mettre smash bros d'accord donc là en fait ce qui se passe c'est que pour la création des îlots opéra one il n'est pas encore il n'est pas encore configuré totalement donc les lieux elle arrive elle elle ne fait pas en sorte de ne pas les ne met pas les les ongles les onglets directement dans les îlots donc là ce qu'il faut faire c'est que vous allez en rajouter parce que vous faites c'est que vous allez ici dans le menu mais vous mettez nouvel onglet dans l'île donc là en fait c'est même créer un nouvel onglet et une île est donc là par contre donc là si vous faites vous faites ça ici ben voilà là vous pouvez voilà là vous appuyez ici la barre en tirer c'est à ce mensuel donc si vous voulez en ajouter c'est que là là c'est ici il ya déjà ça non on va refaire plus vidéo ensuite ici bros voilà donc ça c'est dedans ça c'est dans ce îlot là ça c'est voilà et là on va directement faire ça donc là voilà l'îlot et c'est mis comme ça et ensuite ce que je vous conseille c'est dès que vous commencez dès que vous voulez faire une recherche mettez nouvel onglet dans l'île ça va c'est bien là ça va nous en créer une deuxième et voilà ainsi de suite donc ça c'est très bien pour organiser pour être plus fluide pour pouvoir directement passé donc là on appuie on vient dans mon gré où l'appareil voilà ça c'est pour les îlots c'est très bien ensuite ici il ya plusieurs espaces qui sont créés c'est espace 1 ensuite on peut aller dans l'espace de la c'est là on va faire on va faire la recherche qui est que j'avais fait donc là c'est l'assurent faire parce que c'est la cagata une chose si l'on avait différents bureaux ensuite vous pouvez créer des d'autres espaces avec des icônes différentes comme par exemple moi j'ai créé ce vidéo voilà donc ensuite ici là où là vous avez l'intelligence artificielle d'arrière d'arrière mais ensuite l'aimé aussi j'ai quand même été tch tpt je termine d'expliquer là toute la barre de recherche et ensuite ensuite je vous explique comment marche arrière donc là ici vous avez le lecteur le lecteur donc là il ya tout ça en fait ce qu'il se passe c'est que si par exemple vous êtes en train d'écouter une musique sur spotify et qu'après vous allez sur youtube là et que vous lancez une vidéo youtube la musique de spotify va s'arrêter automatiquement et la vidéo va commencer pour pas que les sons se superposent ensuite si vous pouvez acheter vos favoris la historique et ensuite là c'est pour configurer les espaces pour ajouter ce parce que je vous ai dit là c'est pour ajouter aussi des intérêts artificiels et pour ajouter les vos messageries et tout ça comme si vous voulez donc là c'est aussi là pour la crypto monnaie parce que opéra est là un système de crypto monnaie ou si vous voulez connecter à quelque chose donc là on va tester aria pour avoir accès à aria il faut que votre vous que vous ayez un compte opéra donc le compte opéra il faut que vous créez avec votre votre adresse gmail avec une avec un com google ou alors avec un compte mais google moi je fais google donc là on va poser une question que se passe-t-il au moyen de rien voit donc là on lui demande ça prend un peu de temps en fait j'avais déjà testé j'avais déjà testé aria et en fait je trouve que il est premièrement il est un plus long que j'ai été à trouver et 2 je trouve que ces réponses sont pertinentes mais le seul avantage qu'il y a c'est qu'il est connecté à internet et que du coup c'est un résultat comme des résultats sur un peu l'actualité ben là il a des résultats on va dire un peu plus pertinents mais mais sinon la façon dont il écrit et tout ça sont dont il écrit donc il rédige je trouve je trouve moins efficace que que j'ai fait donc donc là là il parle bien du conflit et d'israël la palestine explique après il part un peu sur d'autres sujets comme la syrie ou le liban mais normalement comme je dis qu'est ce qui se parle que le passé au moyen-orient il aurait dû comprendre que on parlait de l'israël la palestine voilà donc c'est pour ça que moi j'ai ajouté j'ai vt et que du coup j'ai remélanger les deux et que là ça fonctionne bien alors maintenant aussi si vous voulez faire une capture d'écran et directement vous avez vous avez directement sur le l'appareil photo ici se trouve ici et là vous sélectionnez vous prenez par exemple simple vous mettez capture voilà ensuite vous pouvez soit copier fermé donc là vous venez de copier vous venez de copier la capture donc vous pouvez la coller où vous voulez ou alors je le refais ou alors vous faites ça vous mettez capture tout enregistré l'image et ça enregistrera directement dans les fichiers voilà donc ensuite là ici vous avez là pour l'économisar de batterie donc ça je trouve que c'est quand même très bien parce que ça ça montre là on peut donner la batterie et en fait ce qui se passe c'est que je trouve que ce moteur de recherche n'utilise vraiment pas beaucoup de batterie et que c'est très facile d'optimiser et de pouvoir de pouvoir durer de pouvoir durer longtemps sur le moteur de recherche donc ça c'est très bien d'ailleurs je vais laisser ensuite maintenant on va aller dans les j'avais aussi de l'actualité là ici vous pouvez rajouter en mettant l'url directement donc ensuite on va aller directement dans les réglages pour les réglages vous allez sur ce bouton là à côté du compte la bombe ici pour collecter votre compte donc là vous allez mettre accès des paramètres donc pour la première page assez juste les fonds d'écran donc là je vous laisse choisir la c'est la vie privée ça on n'en a pas besoin ensuite fonction la c'est intéressant c'est qu'il ya un vpn le vpn qui est aussi actif ici donc en fait c'est c'est qu'il fait opéra one il vous permet de de naviguer avec un vpn directement aussi un bloc de pub en fait en activant ça ça bloque les pubs directement donc là vous pouvez soit désactiver là quand on désactive ça l'enlève et quand on active directement donc moi je trouve que d'avoir un paire d'avoir un vpn comme ça c'est une une façon de sécuriser plus en plus c'est gratuit donc moi je vous conseille de je trouve que c'est très très bien voilà donc globalement ensuite donc globalement dans ces réglages a que ça qui est intéressant donc maintenant je vais vous montrer quelque chose notre fonctionnalité si par exemple vous êtes en train de vous êtes en train d'envoyer sur la chaîne youtube donc d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner en même temps voilà donc là on va mettre cela vous êtes en train de regarder la vidéo là je mets en pause pour que vous ayez le son donc vous êtes en train de regarder la vidéo et là où vous dites je j'ai envie de de regarder j'ai envie de regarder pour un voyage je peux pour un voyage en italie mais je veux continuer d'écouter la vidéo et de la regarder en fait là vous allez sur la vidéo et là il y a deux icônes d'accord vous allez sur l'icône de gauche celle avec la petite flèche vous appuyez et ensuite là vous venez d'extraire la vidéo en dans ce format et quand là vous surtout ne fermez pas ça parce que si vous fermez l'onglet elle va disparaître et là si vous voulez donc là je la lance donc là je vais mettre je vais pas le leçon mais vous pouvez bien sûr le maître donc on va essayer avec un invité qui s'appelle donc là on va s'envoyer voilà donc la série en fait ça continue déroulé et là en même temps vous pouvez être voyage dit voilà donc là ça c'est très bien et aussi là ou alors que par exemple si c'est sur google de faire ça vous pouvez sauf que le problème c'est que ça va être dans un autre onglet et dès que vous avez cliqué sur sur un autre onglet comme là ce que je suis en train de faire la cliquez là sur le temps de cliquer comme ça sur google là c'est cet onglet va disparaître donc ça c'est très bien moi je j'aime vraiment beaucoup voilà et bien sûr regardez là si on supprime l'onglet là ça supprime aussi ça donc là je pense que j'ai fait j'ai fait un peu le tour donc j'ai fait le tour du moteur de recherche donc moi je pense que maintenant je pense que ça va de plus en plus de monde vont l'utiliser après moi je pour mon avis personnel je je l'utilise on va dire à 30% parce que quand même ça fait déjà longtemps que je suis sur google mais je continue d'utiliser google chrome mais mais j'utilise aussi la qu'ils aussi au pair one donc pour toutes sortes de choses donc moi je vous recommande et bien sûr bonjour au jour au moment mais ce que je vous conseille c'est installé le avec le installé le avec via la page c'est officiel et vous le téléchargez vous regardez si vous aimez bien ou si c'est si vous convient et ensuite vous le gardez soit si vous n'aimez pas vous pouvez directement désinstaller ça n'engage rien bien sûr donc voilà moi je pense que là moi je continue à utiliser et ensuite peut-être que dans un mois deux mois je vais complètement changé sur au pair one et laisser google de côté voilà donc juste pour rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée par au pair one c'est juste mon avis personnel et juste une vidéo présentation donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube et on se retrouve pour une nouvelle vidéo salut